Nous sommes là donc dans le dixième défi, dixième sur trente, pour fêter avec vous mes 30 ans d'entrepreneurs. Donc je suis vraiment ravie que vous soyez là encore au rendez-vous, on a encore 20 défis. Et aujourd'hui pour ce dixième défi, je vous propose une prise de conscience. La prise de conscience des différents cycles que vous vivez dans une année ou surtout sur un projet. Alors en fait sur 30 ans, j'ai constaté qu'on avait ces cycles d'élan et éventuellement de dépressurisation. Alors je vous en parle tout de suite, mais avant ce que je vous propose, c'est de vous abonner tout de suite si ces défis vous plaisent pour ne pas rater les prochains défis que vous allez recevoir tous les jours. Alors pourquoi justement ce défi sur cet élan qu'on peut avoir ? En fait c'est un petit peu comme sur un tremplin. On se lance dans un projet, on se lance comme sur un tremplin, on fait un saut, c'est le moment où on est tout à fait excité, on sécrète de l'adrénaline parce qu'on se voit, comment dire, évidemment réussir, on y croit. C'est le moment du plan, de la stratégie, de prendre des contacts, de faire des partenariats. C'est le moment où de l'excitation positive et c'est ce qui nous fait avancer. Donc ça, vous connaissez par cœur et je pense que la phase d'après, vous la connaissez aussi, vous la vivez aussi. Parce que j'ai pu constater sur 30 ans qu'en effet, ce que l'on vit, c'est exactement comme quand on est sur un tremplin. Et bien par l'effet de la gravité, on retombe sur le tremplin. Et avec l'excitation et l'adrénaline, on retombe sur Terre parce qu'on a fait beaucoup de choses et à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Est-ce que c'est le bon projet ? Est-ce que c'est les bons partenaires ? Est-ce que si ? Est-ce que là ? Et en fait, tout simplement, il y a aussi une explication physiologique que j'ai pu apprendre grâce à ma formation neuroscientifique. C'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le pendant de l'adrénaline, c'est la noradrénaline. Donc ça implique dans le système limbique des doutes, voire un état dépressif pour certains. Et donc du coup, on est vraiment dans un état de questionnement. Et cet état-là, il faut... Alors, je suis passée par des tas de périodes où je me suis dit, c'est mon sommeil, je gère mal mon sommeil, je gère mal mon alimentation. Pourquoi est-ce que j'ai toujours une phase descendante comme ça ? Et en fait, j'ai compris en lisant un certain nombre de livres, dont celui de Bernard Anselaim, sur ces émotions qu'il nous dirige. Pour moi, c'est vraiment un livre phare que... D'ailleurs, j'ai fait une interview de Bernard Anselaim que vous pourrez retrouver sur la chaîne La télé des entrepreneurs. Et en fait, il nous indique, il nous dit pourquoi et comment accepter ces émotions. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre ce cycle et de vous dire, en fait, j'accepte ces émotions positives, ça c'est facile, mais les émotions négatives de chute, de doute, pour savoir si on est dans le bon projet. Et en fait, le risque, c'est de se dire, bon ben, en fait, de ne pas en avoir conscience, et de se dire, ben non, je n'ai pas les bons résultats, parce qu'en fait, évidemment, on veut des résultats rapidement, on a besoin de résultats, donc, ben non, je ne suis pas sur la bonne direction, je ne suis pas dans le bon tremplin, et d'essayer d'aller vers un autre tremplin pour reconnaître, en fait, physiologiquement, et on n'en a pas conscience, cet état nouveau d'adrénaline. Et donc, en fait, ce que j'ai découvert, et ce que j'ai, avec le temps, et ça, là encore, c'est ce que je vous disais dans des précédents défis, c'est que je l'ai rétabli dans les dix dernières années, et pas dans les vingt ans qui se sont passés avant, et bien, c'est que, non seulement il faut l'accepter, mais il faut, en fait, pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir reprendre les raisons pour lesquelles on a lancé ces projets-là, c'est-à-dire son pourquoi, sa motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment ce qui nous motive, ce qui nous fait lever le matin. Et cette motivation-là, elle est essentielle, parce que c'est ça qui vous a fait faire votre premier projet, ou le projet dans lequel vous êtes, et après, quand on est dans le faire, on oublie, en fait, cette motivation. Vraiment, enfin, je veux dire, peut-être que, bon, vous y échappez, mais d'une façon générale, c'est très, très souvent le cas, je le vois chez mes clients, je le vois chez des partenaires, je le vois chez des collègues, vraiment, c'est assez fréquent. Et donc, se reconnecter, ça permet, en fait, de pouvoir recalibrer le projet, de pouvoir recalibrer la direction, la stratégie, et, en réalité, pour se recalibrer, se poser, c'est assez difficile, parce qu'on a envie d'avancer, notre cerveau est toujours en mouvement, et on a envie d'avancer, donc il y a conflit. Il y a un conflit entre ce besoin d'avancer, ce besoin de résultat, et cette nécessité de se poser. Donc, ce que j'ai trouvé, et ce que j'applique, c'est que, en fait, je me prends un moment, peut-être un week-end même, ou un moment où je me sens, après avoir fait du sport, souvent, c'est le plus facile, c'est le plus aisé, en fait, le plus naturel, et je commence à consulter des photos de vacances, des moments heureux, des moments où j'avais du recul, des moments où, justement, j'étais connectée à ce pourquoi, cette motivation, et, du coup, et puis, voilà, ça me réaligne, et puis, du coup, aussi, je commence à consulter des images, je visualise des situations à travers des magazines ou sur Internet qui me donnent envie de devenir la personne que je voudrais être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce qui fait que, en fait, je me reconnecte sur mon être et pas sur le faire, parce qu'on est tout le temps, tout le temps à faire, faire, à être dans le faire, faire savoir, savoir faire faire, etc., etc. Et David Lefrançois, qui est un neuroscientifique, dans une de ses vidéos, disait, en fait, on n'est pas, on est un être humain, on n'est pas un faire humain ou un savoir-faire humain, on est un être humain, je trouve ça très pertinent. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de se reconnecter à ce que vous voulez être et, du coup, prendre ce moment et se forcer à avoir ce moment pour recalibrer le projet et ne pas repartir sur autre chose, dans une nouvelle direction et pouvoir avoir la persévérance. Parce que c'est vraiment, pour moi, la persévérance, c'est une notion essentielle, comme j'ai pu vous le dire dans des vidéos précédentes, dans des défis précédents. C'est une notion essentielle pour la constance, pour rechercher cette constance, pour pouvoir être un entrepreneur heureux. Voilà. Et vraiment avoir le bonheur de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce défi, cette vidéo vous a rapporté de la valeur. Donc, vraiment, faites cet exercice de prendre ce recul, d'essayer de voir différentes situations que vous avez vécues, différents projets que vous avez montés et d'essayer de voir un petit peu la genèse de ce projet, par quel moment, état émotionnel, vous êtes passé. Vraiment, en étant le plus authentique et le plus honnête avec vous-même. Et c'est juste parfois pas conscient, en fait. On oublie les moments difficiles. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'honnêté avec soi-même. Et faites cet exercice. C'est vraiment le dixième défi. Et je vous retrouve dans le onzième défi. Voilà. Et encore une fois, abonnez-vous pour recevoir les notifications des prochains défis. Je vous remercie pour votre confiance et votre attention. Et je vous dis à très vite. Ciao !